Les racines, dans tous les sens, sont importantes pour moi. Les ancêtres d'Anastasia Fix se sont installés au lieu où pousse cet arbre lorsqu'ils sont arrivés d'Ukraine en 1904. Dans cette région agricole, dans l'extrémité ouest du Manitoba, la culture ukrainienne est solidement enracinée. Avoir des racines, c'est avoir une partie de son identité qui lie nous-mêmes avec nos ancêtres. Elle se rend souvent dans ce petit cimetière où repose son arrière-arrière-grand-mère, elle aussi appelée Anastasia. Elle partage un amour du chant. C'est un peu d'elle d'où vient ma baba. Le village de Garland, non loin, compte 18 habitants, deux églises ukrainiennes et un avion sur sa rue principale. Le village de Garland, non loin, compte 18 habitants, c'est le refuge artistique d'Anastasia Fix. Lorsqu'elle n'est pas dans les champs, l'agricultrice y pratique des arts traditionnels ukrainiens, comme ses mobiles qu'elle fabrique, appelés pavouk. C'est aussi un lieu de rassemblement. Elle y organise des cours de chant folklorique ukrainien, l'occasion pour ces deux réfugiées ukrainiennes de chanter dans leur langue. Le couple, Sacha et Oksana, est arrivé au printemps 2022, peu après l'invasion russe. Elles ont été surprises par la richesse de la culture ukrainienne qui s'est transmise jusqu'à ce recoin du Canada. En plus du chant folklorique, il y a aussi la cueillette de champignons. Une sortie aux champignons était d'ailleurs son premier rendez-vous amoureux avec Oksana. Cette activité est pratiquée depuis toujours par la famille d'Anastasia Fix. Elle cherche l'armillère, Pitpienki, en ukrainien. Le couple compte bien retourner cueillir l'armillère l'automne prochain et de nombreuses autres années avec Anastasia. Ici Émile Lapointe, Radio-Canada, à Garland, au Manitoba.